bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie aujourd'hui je vais vous parler de la technique pour faire des meubles en carton alors avant de commencer je vous propose de recevoir gratuitement mon livre en format pdf vous pouvez le trouver dans le lien qui s'affiche en barre d'infos ou dans le lien qui s'affiche ici alors pour entrer dans le vif du sujet je vais vous j'ai souvent en fait des gens qui viennent me poser la question savoir c'est quoi la technique pour faire des meubles en carton comment on apprend etc alors je vais être honnête avec vous en fait il n'y a pas une technique il y en a plusieurs parce que en fait quand vous allez commencer à construire un meuble vous allez vous apercevoir qu'il y aura plusieurs spécificités alors évidemment les débutants en général ils commencent par la technique des traverses parce que c'est celle qui est la plus connue pour fabriquer des meubles en carton alors c'est une bonne technique mais le problème c'est qu'elle est très 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 chronophage parce que vous avez l'avant l'arrière à couper le fond et à chaque fois vous devez rajouter des petites lamelles de carton entre les deux pour justement faire tenir toute la structure ensemble alors c'est très bien ça permet de faire des grands meubles et c'est bien pour un débutant parce que ça permet de travailler la dextérité mais le problème c'est que par exemple moi quand j'ai réalisé tous les meubles de mon appartement je ne pouvais pas continuer avec uniquement cette technique j'ai dû développer d'autres techniques qu'on va voir par la suite et c'est vrai que c'est une technique qui est bien mais qui pour certains meubles en carton elle n'est pas adaptée parce que il y a évidemment un équilibre à voir entre le travail qu'on a à fournir le temps qu'on a y passé et le résultat qu'on souhaite avoir alors moi je vais vous laisser là quelques quelques différents différents sortes de meubles que que j'ai que j'ai trouvé en force d'en faire alors par exemple pour un meuble comme celui que j'ai dans le coin de mon salon d'habitude en fait c'est un meuble de rangement dans lequel j'ai rajouté des tiroirs à l'intérieur et ce que j'ai fait sur le dessus c'est que j'ai fait un grand plateau pourquoi parce qu'en fait pour au départ j'ai utilisé pour mettre ma télé dessus mais le truc c'est que maintenant dans le nouvel appartement j'ai mis dans un coin et mon chat aime bien les dessus et ce qui est intéressant c'est que du fait qu'il ya un plateau qui est assez solide et voilà j'ai le chat il saute depuis le sol il saute sur le meuble et ça tient ça fait maintenant cinq ans que je l'ai mon chat va dessus et le meuble tient toujours avec toutes les affaires qui a deux ans donc là que le principe voilà d'empiler les cartons et ensuite de les deux les faits de mettre quelque chose pour le faire tenir à l'intérieur de l'étagère donc ça ça peut être une bonne technique pour un meuble de coin c'est c'est ce qui est idéal ensuite par exemple vous voulez faire la range bouteille enfin on va commencer par le début plutôt si par exemple vous avez eu un poseur de moquerette qui est venu chez vous qui vous a laissé le gentiment le rouleau en carton donc vous avez votre gros rouleau vous pouvez vous fabriquer un range bouteille vous le vous le découpez tout simplement alors il faut bien évidemment bien le couper bien bavurer les bords mais ensuite vous empilez vos vos morceaux enfin vos rouleaux vous rajoutez deux planches de carton et vous pouvez vous fabriquer comme ça un range bouteille qui est parfaitement dans un coin donc ça c'est un deuxième style de meuble en carton que vous pouvez faire ensuite si vous avez des meubles enfin du carton qui est assez solide par exemple moi j'en ai fait j'en ai utilisé pour faire pour réaliser des caissons par exemple vous avez une imprimante à la maison avec tout ce cas les feuilles les cartouches d'encre etc et bien ça c'est vraiment idéal pour faire une étagère pour voilà pour agrémenter votre bureau ensuite par exemple pour faire des étagères simples par exemple moi dans l'entrée j'ai un meuble à chaussures à vie de poche un meuble tour et bien voilà pour ce type d'étagère là vous avez tout simplement besoin de doublé du carton doublé ou triplé sur l'épaisseur de votre carton et ensuite vous pouvez vous réaliser une étagère alors pour des meubles comme ça dans de rangement pour des petits objets bah c'est vraiment c'est vraiment l'idéal ensuite vous pouvez utiliser la même variante par exemple là dans les meubles de déco que vous voyez à l'arrière à l'arrière de moi moi j'ai fait j'ai laissé tout simplement le carton creux parce que j'ai pour mettre un bibelot par par meubles j'avais pas besoin de mettre quelque chose va de faire des traverses à l'intérieur ça servait strictement à rien quoi j'ai tout simplement à arrondi mon carton et en plus par exemple quand vous faites des arrondis déjà le meuble il est déjà par nature même vous prenez du carton tout simple unique à l'heure et bien franchement vous l'arrondissez il est déjà assez costaud par lui même donc il n'y a pas besoin de rajouter encore en plus des traverses à l'intérieur vous échinez sur votre meuble en carton éventuellement ce que vous pouvez faire c'est prendre des rouleaux de papier toilette et par endroit rajouter si vous sentez que c'est un petit peu faible à certains endroits et bien vous renforcez vous rajouter des des rouleaux de papier toilette que vous coupez à la bonne taille et voilà ça vous permet d'avoir votre votre meuble de décoration pareil pour celui que j'ai fait au dessus du canapé ben là j'ai pas eu besoin de faire des gros gros renforts quelques rouleaux de papier toilette des fois ça suffit largement parce que là dedans j'ai je veux dire pour une étagère murale je vais rarement faire quelque chose de de comment dire ce sera plutôt de la déco donc là il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'ultra solide par contre ensuite tant qu'on est dans les étagères murales par exemple celui de la cuisine quand vous prenez le vous allez faire le principe des cartons que vous encastrez les uns dans les autres gala vous obtiendrez des meubles qui seront beaucoup plus solide d'ailleurs c'est ce que c'est le même principe que j'utilise pour faire des sièges je vous montre le le principe par en dessous alors il ya peut-être un peu de poussière en dessous parce que c'est par terre voilà donc voyez le principe c'est des cartons alors ceux qui vont ceux qui sont comme ça en fait il ya une encoche qui va vers le haut et ceux qui sont comme ça ils ont une encoche qui va vers le bas et donc ça ça fait quelque chose d'ultra solide donc ça peut être intéressant par exemple si vous voulez rajouter des livres à l'intérieur donc vous aurez quelque chose d'assez solide après évidemment il faut des bonnes fixations pour supporter le poids si vous avez bonnes vous arrivez bien percer et mettre des bonnes chevilles dedans ben voilà vous pourrez avoir des étagères assez conséquente il ya aussi par exemple principe des tiroirs par exemple moi j'ai une je me suis fabriqué une petite étagère pour mes affaires de couture j'avais parce que voilà forcément on a des fils des machins des trucs à rajouter non donc j'ai fait des petits compartiments comme ça ça m'a permis de ranger les affaires de couture donc voyez tout ça pour vous dire en fait que des meubles en carton en fait il ya une technique il ya une technique adaptée pour le meuble que vous souhaitez faire alors pour ma part quand j'ai réalisé tous les meubles de mon de mon appartement en carton j'ai j'ai dû à un moment faire l'effort de me dire bah tiens là il faut que pour pouvoir aller plus vite bah j'ai dû faire des efforts pour pour aussi rares à dégrossir un petit peu parce que je trouve que c'est déjà assez compliqué d'aller chercher son carton chercher les outils surtout au début quand on n'a pas encore la maîtrise du travail du carton bas au début pas il faut il faut savoir trouver là le juste équilibre entre ce qu'on veut obtenir comme meuble et le travail qu'on va fournir ça c'est vraiment important donc moi j'ai dû j'ai dû faire vraiment les choses dans l'urgence parce que j'avais pas beaucoup de choses dans l'appartement donc il fallait que j'aille vite donc ce que j'ai fait moi pour pour ma part en plus dans le nouveau logement où je suis arrivé ils avaient prévu de faire des travaux de rénovation dedans et quand je suis arrivé il y avait eu quelques petites infiltrations pas bien grave mais bon il y avait des tâches sur les murs donc je me suis dit je vais attendre que les travaux de l'isolation soit faite parce qu'en plus ils changeaient les fenêtres et tout donc ça ça va rien pour moi de m'amuser à faire de la décoration j'ai attendu que les la rénovation soit faite ensuite j'ai pas les murs j'ai une fois que j'avais pas les murs ben j'avais voilà j'ai cherché les couleurs qui allaient bien avec les les pour mes meubles pour aller pour être assorti au mur et petit à petit pièce par pièce j'ai j'ai fait d'abord qu'est ce que j'ai fait j'ai fait d'abord la cuisine après j'ai fait le salon la salle de bain j'ai fait la chambre et après voilà je me suis j'ai à chaque fois pris le temps de bichonner mais les meubles mettre le papier kraft la peinture et tout s'est fait petit à petit alors bien sûr cette vidéo est très intéressante pour une personne qui a besoin de faire tous les meubles de son appartement carton la démarche elle n'est pas tout à fait la même pour quelqu'un qui veut juste faire un petit meuble comme ça pour se détendre un après midi là c'est vraiment pour les gens qui qui ont voilà qui ont un gros besoin et qui veulent qui veulent aller vite donc ce qui est bien c'est de faire d'abord tous vos meubles ensuite tous les crafters tous les pas en même temps et ce qui est intéressant aussi passé le fait qu'on fait le travail à la chaîne on perd pas tout le temps qu'on perd le temps d'aller chercher la peinture préparer les passos et machin protéger la table tout est fait en une fois et puis bon bah on planche dessus tout un après midi pour faire tout le mal quoi donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous rapporter des choses je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger mon guide en format pdf le lien est dans la barre d'infos moi je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi si vous êtes adressé par le meuble en carton n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne moi je balle à l'heure où je vous je vous tourne cette vidéo nous sommes bientôt à la fin du confinement j'attends qu'à patience de pouvoir ressortir donc je pense que c'est pareil pour vous donc je vous souhaite une très bonne journée et puis un bon cartonnage si vous êtes en plein chantier je vous remercie de m'avoir suivi je vous dis à bientôt au revoir